Salut la famille, alors là on se retrouve pour 3 matchs, Kilo Pro, David et Dylan et pour commencer un match qui opposera moi à Kilo Pro et ça commence tout de suite Tiens et si je faisais de la merde ? En fait ça peut être la pression que ça donne mais en fait je voulais juste remettre la balle en jeu et paf taper sur son pion arrière pour marquer si facilement donc là je trouve que ce geste est super technique parce que effectivement si c'est voulu c'est super bien vu vraiment, moi je ne l'aurais pas vu comme à nos habitudes dans les matchs abonnés plutôt que de tenter le tir direct il tente un tir double rebond qui ne fonctionnera pas et moi du coup là j'ai envie de faire un truc de ouf j'ai envie de la faire passer là entre les deux pions je me dis j'ai 1% de chance de le réussir ce tir c'était pas loin tu vois, c'était vraiment pas loin du coup il remet la balle en jeu histoire de, je la fais passer entre les pions pour marrer comme ça histoire de il veut la faire passer par l'angle j'ai remarqué qu'il aime beaucoup les angles et ce but magnifique ouais, non, ouais, non, oui après ça on est reparti pour faire des petites figures regarde, 1, 2, 3 touchés de ballon tranquille comme ça pour le fun ce pion me gèle là je veux la faire passer dans le petit trou ou non je me dis vas-y c'est trop chaud et je relire en voix sur une balle travaillée ça passe pas je suis en danger, il faut absolument que j'écarte la balle et on repart, il y a 2, 1 pour Kilo Pro là je tente le rebond sur le pion pour qu'elle rentre dans la petite fente et non, ça passe pas et là il va la renvoyer et tu vois, telle qu'elle part je la voyais moi redescendre de la même manière tu vois, genre que l'effet continue c'est dommage qu'elle soit allée tout droit ça aurait été trop marrant qu'il marque de ses cages à mes cages donc là je la renvoie tout simplement de son côté en faisant n'importe quoi mais ça passe et il marquera comme il aime marquer avec l'angle et donc ce premier match est gagné par Kilo Pro bravo à toi et on va rejouer et on repart avec de mon côté une formation javelot contre une formation lance de son côté et on tente plusieurs rebonds et des buts et là il utilise l'angle malheureusement elle passera pas parce qu'elle va toucher un de mes pions et au mauvais endroit je tente moi de la faire passer par en dessous ça passe pas et là je tente de rebondir sur mon pion oh non j'ai une demande du coup bah j'ai fait un effet spécial pour l'enlever tu vois je tape le pion qui va taper sur le haut et qui revient et qui marque bon là avec une balle comme ça il y a un pion qui te gêne tu peux pas faire grand chose là je tente un double de rebond je veux passer dans le couloir et je passe largement en dessous tu vois il y a quasiment un pion de différence tu vois c'est chaud et la telle qu'elle va se placer ça va être une cage ouverte à toutes les balles voilà direct pourquoi pissez-vous près de moi alors que vous auriez pu choisir ce buisson ça semblait être un bon buisson pour pisser pourquoi pissez-vous dessus vous ? il n'y avait personne lorsque j'ai choisi ce buisson oh il n'y a que vous qui pouvez uriner dessus c'est ça ? non c'est juste c'est votre buisson vous avez des rapports très privilégiés avec ce buisson non je voulais juste dire vous êtes le roi de la forêt je vous donne pardon quoi ? espèce d'enculeur d'arbre servez-vous un coin boire faites un brin de toilette baisez ma femme regardez un peu la télé ce que vous voulez j'ai mal entendu ou il a dit qu'on pouvait fourrer sa femme big boy oui c'est vrai les gars vous êtes prêts pour être sans le witch à la bite cette fois c'est moi qui gagne donc du coup on fait la belle avec Kilo Pro pour savoir qui va être le vainqueur pour ce troisième match et ce coup là il est techniquement superbe regarde moi ça il arrive à la forêt il n'aurait même plus marqué t'imagines là dessus ça aurait été sublime si elle avait touché mon pion si elle était rentrée vraiment un très beau but de mon côté pareil il faut être assez technique pour pouvoir la sortir ça va j'ai de la chance j'ai un peu de bouteille dans le jeu du coup là je me place un petit pion juste derrière lui il va attaquer et puis là vers où ça va partir d'après toi là c'est enclenché d'après toi ça part où ? ça part vers le haut ouais ça a failli suivre l'angle malheureusement ça ne l'a pas suivi aïe 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 petit but en revers j'aime pas trop mémoriser les engagements des autres mais tu vois cet engagement là il est pas mal en plus il utilise le pion de derrière et il est facile à se souvenir mais moi j'aime bien moi me repérer un engagement à moi que je garde et que je retiens là on le voit en zoom tu vois c'est pas mal c'est sympa la concentration est extrême parce que là je voulais qu'elle touche le pion là sur le côté non tu vois elle le frôle tentative de son côté et de mon côté bah juste voilà on marque en se tapant le mur t'as vu et on veut toucher son pion mais on ne le touche pas il veut rentrer par le bas mais il ne rentre pas je veux toucher son pion et rentrer dans les cages mais je ne rentre pas il veut je sais pas mais il ne le fait pas je veux passer entre les deux pions j'y arrive mais ça sert pas à grand chose il veut renvoyer et puis voilà moi je veux toucher mon pion et la faire rentrer dans les cages mais ça ne rentre pas lui veut la renvoyer bah ça marche moi je veux toucher son pion et rentrer dans les cages là ça marche c'est le genre de but si c'est pas voulu ça pue merci à toi KiloPro ces matchs étaient vraiment magnifiques on a super bien joué tu joues super bien tu es super bon et voilà j'aimerais rejouer contre toi un petit peu plus tard mais Dylan n'arrêtait pas de me demander pendant nos matchs j'ai d'ailleurs coupé plein de scènes où on ne voit pas les demandes mais voilà il fallait bien que je joue contre lui et donc on commence par un engagement sur le même la même formation lui et moi oui et là un très beau but de sa part dès le début comme ça pour mettre à l'aise comme bien souvent lors des premiers matchs abonné et ben je me fais démonter et je me prends un 2-0 là tranquille suite à l'engagement quasiment rien fait tranquille là je tente une petite attaque hop il défait tout et puis là c'est l'ouverture et 3-0 tu dis que c'est la honte pour un mec qui joue depuis aussi longtemps mais je vais me rattraper mec ouais parce qu'en général le premier match tu vois j'y vais tranquille je tente pas les trucs de malade je fais un peu le tour de mon adversaire j'essaie de comprendre là j'avais plusieurs possibilités soit la passer entre soit faire tomber le premier pion et le faire disparaître en tapant dessus soit passer par le haut en touchant son pion j'ai choisi passer par le haut en touchant son pion voilà c'est sympa non ensuite pour le deuxième donc engagement de sa part on remet la balle quasiment au même endroit que tout à l'heure là il essaie de la renvoyer ouais pas mal là j'ai envie de taper son pion mais j'hésite je me dis tiens est-ce que je pourrais passer entre les deux non je pouvais pas là c'est pas mal tu vois son pion ayant amorti la balle waouh et là pour moi c'est sublime parce que tu vois je vois le couloir tu le vois le couloir toi aussi ? bah voilà le couloir est vu donc en fait en sortant la balle et en la ramenant j'avais vraiment cette ouverture qui était magnifique il fallait bien la cibler et on a réussi notre coup et j'étais bien content parce que ce but du coup il est superbe il me fait kiffer donc là on repart donc c'est lui qui a la balle là il peut pas la renvoyer parce que tu vois là sur le côté il y a le poteau qui le gêne il peut pas faire grand chose il la renvoie comme il peut et malheureusement ça ne fait pas quelque chose de sympa je la renvoie pas direct ça ne m'intéresse pas je voulais toucher son pion mais j'ai raté du coup lui on a profité pour marquer un but donc là on est à 2-1 et là c'est le genre de truc que quand tu réussis t'es vraiment croc taper le pion sur le bas contourner son pion qui était juste en dessous et marquer putain ce but il me fait kiffer je suis désolé vous n'avez plus constaté le micro est vraiment pourri du coup pour le match contre David je préfère le laisser en musique plutôt que de continuer à vous arracher les oreilles pour le match Sous-titrage ST' 501 ... 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